C'est un peu les trois, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, bien évidemment, c'est mon premier film et je ne déroge pas à la règle qu'un premier film, il y a toujours une dimension qui est très personnelle. Donc je parle un peu de moi, bien évidemment, dans ce film. Et un acte militant, oui, parce que c'est un sujet qui me touche et auquel la société a encore beaucoup de choses à faire pour faire reculer ce problème. Donc j'ai essayé de me poser des questions, parce qu'effectivement, comme vous le dites, la violence conjugale est un sujet plutôt atypique au cinéma, dans le sens où c'est un sujet assez délicat. Et en travaillant sur le scénario, j'ai essayé de me documenter, de voir plusieurs films de fiction, des documentaires, des témoignages. Et notamment dans les fictions, j'ai pu remarquer que c'était la position du spectateur qui était à interroger. Dans le sens où je trouvais que dans beaucoup de films, la violence conjugale, lorsqu'elle est montrée, fait que le spectateur fait comme une sorte d'instinct de survie en se mettant une barrière, en se désengageant de la chose parce que la chose est trop violente. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à construire le film, en me disant quel axe et quelle position je vais mettre le spectateur face à ce sujet. Et donc je me suis un peu interrogé dans la construction du film, en parlant autour de moi de la violence conjugale. J'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, parce qu'en général les gens disaient « Oui, mais je ne comprends pas pourquoi une femme ne part pas à la première gifle » ou pourquoi... J'ai eu des commentaires aussi qui disaient « Mais si elle reste, c'est sans doute qu'elle aime ça ». Et là, je me dis « Bon, effectivement, là, c'est quelque chose qu'il faut essayer de trouver pour que même les spectateurs qui ne comprennent pas ou qui ne se sentent pas concernés puissent trouver une clé ». Et donc du coup, j'ai découvert que c'était la peur peut-être de partir qui était intéressante. Et donc du coup, de travailler sur le suspense et d'amener le spectateur à avoir peur, comme cette femme qui décide enfin de partir. Parce que c'était un court-métrage, je ne peux pas, bien évidemment, tout développer. Avant qu'elle prenne cette décision, il s'est passé tout un processus psychologique que je n'aborde pas dans le film. Je me suis dit « C'est peut-être un axe qui va peut-être permettre aux gens qui ont un peu de recul face à ça à peut-être mieux comprendre en étant plongé dans la peur des protagonistes ». Quand j'étais en écriture, je n'ai pas tout de suite pensé aux acteurs. J'ai d'abord construit le scénario dans sa dramaturgie, parce que j'ai une façon d'écrire, mais comme beaucoup, un de scénaristes qui est de construire le film dans son intrigue, et puis les dialogues viennent assez tardivement. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur les dialogues, où j'avais besoin d'un visage. J'ai pensé très vite à Léa Drucker, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais que je ne connaissais pas du tout personnellement. Je la connaissais dans les films que j'ai vus, ou dans les pièces de théâtre aussi, parce que c'est aussi à la base une actrice de théâtre. Je suis moi-même acteur de théâtre, et je crois aussi que j'avais envie de m'entourer d'acteurs de théâtre. C'est pour ça que j'ai pensé à elle, parce qu'elle représente sa personnalité, fait qu'elle peut être madame tout le monde, en même temps elle a quelque chose de très terrien, puis elle a une fragilité aussi. Il fallait une femme qui soit assez ambivalente, qui soit assez fragile pour pouvoir être victime de ça, parce que je pense qu'il y a une sorte de fêlure qui doit se voir, et puis une certaine volonté de vivre et de courage qu'a Myriam dans ce film, et je trouvais que Léa était la personne idéale pour ça. Et du coup, sa réaction, quand elle a lu le scénario, a été tout de suite... elle avait eu envie de faire l'aventure, quand on s'est rencontrés, en fait je suis allé la voir au théâtre, je lui ai proposé le scénario, elle l'a lu assez rapidement, on s'est rencontré, et au bout d'une heure elle m'a dit ok, parce qu'elle était enthousiaste à l'idée de ce projet, de ce rôle, qui est un beau rôle, donc ça s'est fait très simplement. Pour moi, il était important aussi de parler des enfants, parce qu'on dit que la violence conjugale, c'est la violence qui se passe dans le couple, mais en général, quand il y a des enfants, les enfants sont forcément témoins ou exposés, et je trouvais que dramaturgiquement, c'était intéressant de pouvoir amener le thème par eux, puisqu'en fait, le pari du film était que la violence conjugale est une violence qui est cachée, qui est cachée par la victime, qui est cachée par le bourreau, donc du coup, moi, le pari dans l'écriture était de ne jamais la nommer. Et que ce qui était intéressant, c'était peut-être justement l'enfant, qui, du coup, lui aussi, est sans doute instrumentalisé de ne rien dire à l'école, et que là, le fait qu'il voit sa mère partir, que ce soit lui qui, comme ça, dans cette scène à la cantine, le dit de façon très légère, donc on ne sait pas s'il le dit inconsciemment ou s'il s'est conscient, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant qu'il soit une sorte de point de repère pour le spectateur, puisqu'on commence par lui, on a l'impression que c'est lui le héros du film, et puis on s'aperçoit, en fait, qu'il y a d'autres gens, qui est cette femme, puis en fait, on comprend que c'est sa mère, et puis on le retrouve, après, on suit la mère, on le retrouve à la cantine, c'est lui qui nous donne la clé du problème que rencontre Myriam, et au climax du film, c'est lui qui exprime la peur, en fait, et qui peut nous laisser présager quelle a été la violence. parce que les enfants sont forcément traumatisés par ce genre de phénomène, et qu'on les oublie souvent, et que ça permet aussi à... C'est plus intéressant, je crois, de voir la peur dans les yeux des enfants que dans les yeux des victimes, pour les spectateurs, je pense que c'est ce qui aide à ce que ce soit peut-être plus universel, si... on la voit, là, la peur de Myriam, mais sauf que, comme elle fait preuve de courage, et le courage, c'est quoi ? C'est l'art d'avoir peur sans que cela apparaisse, donc elle ne la montre pas, et pour qu'elle soit quand même visible, il fallait passer par l'enfant. Pourquoi un supermarché ? Parce que déjà, je trouve que c'est un lieu qui est assez intéressant, parce que c'est un lieu de passage, un peu comme dans une gare, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout le monde qui va... on a tous un rapport avec un supermarché. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les supermarchés, c'est là où toutes les familles se retrouvent pour aller se ravitailler, on voit que les rayons sont organisés pour que les familles se retrouvent dans les bons rayons. Et je trouvais ça intéressant que l'histoire de cette famille, de Myriam et de ses enfants, se passe au milieu de tous ces gens, dans l'indifférence générale, parce que c'est un peu le cas. En général, on croise des gens qui vivent des drames et on ne le sait pas, quoi. Donc c'est pour ça. Et puis aussi, ça permet de... Alors, il faut quand même savoir que dans le film, c'est un peu le scénario idéal qu'il peut arriver une femme qui décide de partir. Elle a déjà un travail, donc elle a quand même encore peut-être une partie du monde extérieur qui lui permet de prendre cette fuite. Beaucoup de femmes sont vraiment isolées. Et puis, avec des années comme ça de violences physiques et psychologiques, font qu'elles n'ont plus aucun contact avec l'extérieur et c'est ce qui fait qu'elles ne peuvent plus partir. Donc là, c'est l'idéal. Mais c'est... Voilà, oui, parce que dans le monde du travail, dans le supermarché, il y a beaucoup de femmes. Donc voilà, je trouvais que symboliquement, pour le film, c'était intéressant de travailler sur un lieu comme ça qui, en plus, dans l'imaginaire collectif, on se dit que c'est un endroit qui est complètement déshumanisé. C'est la course aux chiffres. Il faut faire du chiffre et point barre. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il y a aussi quand même une part d'humanité. C'est une micro-société qui se fait entre les collègues. Et puis dans l'imaginaire aussi collectif, on a toujours l'impression que le directeur d'un hypermarché n'est pas forcément quelqu'un de compréhensif. Et si, ça peut arriver. Donc bon, c'est un film. Mais voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant de parler de ce sujet dans ce lieu. Non, je n'ai senti aucune réticence à aucun moment. C'est le même fait. C'est aussi sans doute un projet qui est né sous une bonne étoile parce que tout a été vraiment très fluide du début à la fin. En plus, comme je suis acteur, je n'ai fait aucune formation de réalisateur. Lorsque j'étais en écriture, je n'avais aucune perspective de le réaliser moi-même. J'avais envie d'écrire sur ce sujet et puis je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, je n'ai fait aucune démarche vers des producteurs. C'est le producteur qui est venu à moi. C'est-à-dire que c'est Alexandre Gavras qui est en fait à la base réalisateur. C'est son premier film en tant que producteur et je lui ai juste fait lire parce que je souhaitais des retours, des critiques. Il a été tout de suite convaincu par le scénario et il m'a proposé de le produire. Puisque moi, plus j'écrivais, plus je me disais bon, ce sera bien quand même si je le réalisais. Parce que j'ai tellement chaque plan dans ma tête qu'à force d'écrire, j'aurais du mal à le céder à quelqu'un d'autre. Et donc c'est lui qui m'a dit, je te fais confiance. Et à partir de là, on a fait un dossier de financement et on a eu beaucoup de financement pour un court-métrage. On a eu le CNC, on a eu une région, on a eu une chaîne. Et ils ont tous été convaincus à la lecture du scénario. Et ils ont fait fi de savoir si je savais tenir une caméra ou pas. Donc oui, pour le coup, mon producteur pourrait être le plus à même à répondre à cette question. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je n'ai senti aucune réticence. L'engouement, oui, bien évidemment que c'est surprenant. Parce que quand on fait un... Moi, c'est mon premier film en plus. Donc le track, quand on est acteur, je le connais. Mais le track, la première fois où on montre le film, je ne le connaissais pas du tout. Donc c'est compliqué parce qu'on est enfermé après le tournage passé. On est enfermé pendant deux mois, trois mois dans une salle de montage. Donc le film, on a tellement vu et revu qu'on n'a plus de recul. On ne sait plus ce qu'on a fait. Et du coup, les premières projections ont été un peu violentes et compliquées pour moi. Parce que je livrais un peu le film. Et effectivement, il y a eu tout cet engouement, ces sélections dans les festivals et les prix. Donc ça fait plaisir. Maintenant, est-ce que c'est le choix du thème ? Je ne pense pas. Parce que je pense que c'est plutôt... Enfin, j'espère, la qualité du film en tant que tel qui est reconnue. Parce qu'un film qui traite de la violence conjugale, qui est mal fait, n'a aucune raison d'être sélectionné dans un festival. Donc voilà, j'imagine que c'est peut-être l'universalité de la façon dont j'ai essayé d'aborder le thème qui fait que les gens sont touchés par ce thème. Mais c'est aussi le travail des acteurs, la mise en scène qui permet ça. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui est retenu chez les gens qui votent ou qui sélectionnent le film. J'ai envie de faire les deux. C'est-à-dire que ça va devenir sans doute de plus en plus compliqué. Mais je ne conçois pas d'arrêter de jouer, parce que c'est mon métier. Et que je trouve que si je continue à réaliser des films, c'est aussi ce qui me permet de le faire de cette façon-là. Parce que je sais ce que c'est que de jouer, que de parler aux acteurs. Et je pense que c'est ce qui fait que le film est tel qu'il est, c'est je pense parce que je suis acteur aussi. Et que j'avais envie de diriger des acteurs. Maintenant, oui, j'ai envie de continuer. Je suis en écriture d'un long métrage, effectivement. Que j'essaierai de réaliser si j'y arrive. Mais dans le meilleur des cas, j'ai envie de continuer cette alternance qui est intéressante. Je n'ai pas trop envie de dévoiler, mais il est dans la continuité de ce cours, oui. C'est-à-dire que je vais plutôt essayer de m'axer sur qu'est-ce qui se passe une fois que le couple conjugal où il y a eu violence est séparé. Que se passe-t-il après et comment les enfants vont gérer cette situation. D'accord. Merci beaucoup, vous avez ? Merci. Il faut faire un clap de fin, non ? Merci. 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 Merci.